Est-ce que tu penses que la psychologie joue un rôle dans la réussite sportive ? Oui, la psychologie, oui bien sûr. Comme dans tout projet d'ailleurs, je pense que la psychologie a un rôle essentiel. Par exemple, si tu prends l'estime de soi, qui est un concept que j'adore, qui me tire à cœur, c'est un peu comme le système immunitaire de ta pensée. L'estime de soi va avoir un effet de cercle vertueux dans tous tes projets, donc en particulier tes projets sportifs. Quand tu auras des obstacles, il y en aura forcément. Quelqu'un qui a une belle estime de soi, un état d'esprit sain, va considérer ces obstacles comme faisant partie du processus, comme étant simplement des problèmes à régler, alors qu'une personne qui peut-être a encore du travail à faire psychologiquement, va apprendre ça personnellement, va le voir comme un échec inéluctable et va peut-être remettre la faute aussi à l'environnement extérieur, plutôt que de prendre ses responsabilités. Et du coup, une psychologie saine et une estime de soi élevée vont être une source justement de réussite qui vient elle-même renforcer cet état d'esprit positif. Et une estime de soi plus basse va probablement avoir un rôle renforçant également. Donc évidemment, ça va jouer un rôle, mais comme je le dis à chaque fois, c'est important de ne pas utiliser ça non plus comme excuse pour ne pas commencer. En fait, on en est où on en est en termes de ce type de soi, et on peut toujours faire, commencer, avancer et prendre le processus pas à pas. Et d'ailleurs, je dis souvent ça parce qu'il y a certains clients qui sont déjà prêts à recevoir tous les enseignements, tous les protocoles et tous les processus qu'on leur donne. Peut-être parce qu'ils sont dans une phase de vie où ils ont du temps, où ils peuvent s'organiser, où ils ont vraiment une vie saine, avec tout va bien dans la famille, dans le travail, ils ont un peu de temps vraiment à accorder au sport. Et du coup, bam, tout rentre en place, ils font leurs séances d'entraînement, ils mangent ce qu'on leur demande et ils ont des résultats extraordinaires. Et puis tu as une autre partie des gens, c'est pas une critique, c'est juste qu'ils sont dans une phase de vie où ils ont un état d'esprit à ce moment-là, où ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à tout mettre en place, les protocoles, les entraînements, les plans de nutrition, et c'est en dents de scie, ils vont faire ça bien deux semaines, après s'arrêter, après recommencer, et je leur dis, écoutez, c'est pas grave. Si tu fais en sorte de faire 60% du programme, c'est-à-dire, on va dire, de bien suivre ta nutrition et tes entraînements 60% du temps, ton job, c'est pas seulement de continuer d'avancer horizontalement dans l'avancement du programme pour acquérir de nouvelles connaissances, etc. C'est de passer de 60% à 70% d'application et d'assiduité. Et une fois que tu as 70%, c'est de passer à 80% d'assiduité. Et ton travail va plutôt se faire dans ta qualité d'implémentation, dans l'assiduité en termes de pourcentage de jours que tu fais bien, entre guillemets, parce qu'une fois que tu touches du 80%, c'est bon, tu as des résultats extraordinaires. Une fois que tu fais 80% du temps les bons plans de nutrition et tes entraînements, là, tu commences à avoir des résultats qui décollent. Et évidemment, les résultats les plus extraordinaires sont des gens qui font ça à 80-90%, mais personne n'est à 100%. Et pourtant, déjà, à 80%, tu as des super résultats. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il faut sortir du perfectionnisme, mais il faut réussir à le faire bien la plupart du temps parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui te disent « Ouais, non, mais je l'ai fait. Tu l'as fait combien de temps ? Tu as fait deux semaines. Ça fait deux mois que tu es dans le programme, tu n'as fait ça que deux semaines. » Forcément, tu n'auras pas les résultats. Donc là, il y a un vrai sujet.